d'accord donc je vais te lire donc il y a Frédéric qui pose une question pourquoi une âme choisit de venir s'incarner sur terre sachant que de là d'où elle vient tout est pur et amour alors que sur terre on doit vivre comment ça s'appelle Sébastien Frédéric pardon alors Frédéric l'âme d'accord ça fait une femme je ne sais pas si c'est un garçon l'âme vient s'incarner parce que pour élever son taux vibratoire dans la vie suivante elle est obligée de venir délester ce qu'elle n'a pas réglé d'autre vie ça veut donc dire que l'objectif de la conscience est toujours l'évolution mais pour évoluer il faut venir délester les charges qui n'ont pas été réglées d'autre vie, pas compris ou mal expérimentées ça veut donc dire qu'à chaque fois que nous vivons quelque chose c'est quelque chose qui est soit pas terminé, qui est en train d'être expérimenté mais qui n'est pas compris ou qui est complètement délesté pour que l'âme puisse s'élever et monter sur des fréquences plus hautes et en fait le plan de la terre étant un plan à double entrée c'est à dire à la fois qui vient nettoyer des programmes mais qui permet la compréhension puisque nous sommes comme je viens de le dire un être spirituel nous permet par la spiritualité, la compréhension, par la conscience d'ouverture, nous permet de mettre des mots, de mettre des transformations, de lâcher ces programmes pour pouvoir, quand nous allons partir de ce plan de la terre, nous élever un peu plus haut. En fait on vient désascensionner pour ascensionner Alors Frédéric qui repose une question, Frédéric du coup va sur Aldora, deux questions normalement non mais Frédéric qui nous demande comment modifier son mode de pensée il faudrait un peu plus qu'une live pour l'expliquer pour modifier en fait il faut accepter de voir ses pensées c'est à dire que nos pensées sont presque des systèmes des systèmes qui créent des formes de routine une mécanique d'abord qui fonctionne avec les ondes cérébrales qui sont toujours en activité en activité psychique, en activité sensorielle par l'extérieur en fait il y a des signaux à l'extérieur et le cerveau réagit, résonne et s'active une espèce de boulain intérieur en fait l'idée c'est de se dire je crée comme un arrêt sur mes pensées je me mets en observation intuitive de mes pensées c'est à dire que je deviens quelque part l'observateur de mes pensées et je m'écoute penser je m'écoute penser je m'écoute dire je m'écoute agir première étape deuxième étape alors ça demande un petit peu d'entraînement parce que si vous voulez c'est comme si vous parlez et vous vous dites tiens qu'est-ce que je suis en train de dire à qui appartient ce registre de langage cette manière dont je pense est-ce qu'elle m'appartient vraiment ou est-ce qu'elle dépend d'un système qui a été le mien est-ce que la manière dont je considère une situation ou un scénario est-ce que ce n'est pas une croyance que j'ai installée est-ce que cette expérience que j'ai pu vivre jadis est revenue sur le tapis et que quelque part je suis en train de la revivre de la renommer en fait vous voyez c'est une forme de discipline qui demande une exigence d'observation et en même temps de compréhension premier étape j'observe et deuxième étape je me dis d'où ça vient est-ce que c'est vraiment moi et là du coup s'imbrique une conscience nouvelle sur la manière dont nous nous exprimons dans la manière dont nous pensons et on commence du coup à prendre l'habitude de faire ça en prenant l'habitude de faire ça il se passe quelque chose d'intéressant c'est-à-dire qu'on crée une dimension d'observation sur nous-mêmes notre conscience voit la situation nous devenons observateurs de l'acteur et alors nous avons une vraie prise sur nos pensées et à ce moment-là nous pouvons changer le ton modérer les propos les corriger au sens de de les préciser de les presque de les mettre en émotion de rajouter une note qui nous semble plus juste et ainsi de suite du coup on affine nos propos ils deviennent plus justes et ils se calent à notre vraie réalité et ainsi nous ne sommes pas victimes d'un processus linguistique qui est répétitif et ainsi de suite quand les gens s'assoient au cabinet la première fois qu'ils viennent après c'est un peu différent puisqu'on se connaît etc mais la première fois qu'ils viennent et qu'ils parlent je les écoute parler je les écoute répéter des histoires et des histoires infinies et ils répètent toujours la même chose puis ils valident qu'ils vivent la même chose depuis toujours parce qu'ils ont eu cette histoire qui est arrivée et en fait jamais quelqu'un me dit je veux être heureux je veux être libre de mes pensées je veux je sais pas je veux pouvoir vivre avec une pleine conscience des choses non les gens arrivent en me disant voilà il se passe ça puis c'est passé ça et ainsi de suite et puis ça s'est répété et ça se rejoue c'est à dire que quelque part les gens nourrissent le programme l'humain a cette particularité de nourrir le programme parce qu'il n'observe pas ses pensées alors que quand nous faisons la mécanique de dire je fonctionne comme ça mais je suis en train de me corriger en même temps que je demande de l'aide et je demande évidemment de penser autrement quand je fais le Brésil quand je fais le Brésil et que je parle justement dans un lieu qui s'appelle la Casa de Don Ignacio où c'est très très puissant la spiritualité est très puissante j'emmène des groupes et là le groupe demande toujours aux entités spirituelles de leur permettre de devenir d'avoir un bon travail d'avoir un bon chéri d'avoir de l'argent d'avoir des tas de choses des tas de choses mais jamais personne ne demande libère-moi de cette chose que je porte enlève-moi ce système d'information apprends-moi à me défaire de ça et en fait la vraie spiritualité commence par ça ne commence pas simplement par un appétit gourmand de lumière commence par s'observer nous-mêmes c'est là qu'il y a la première vérité et cette première vérité elle est de et bien si je veux être heureux alors il faut que j'apprenne à comment le devenir et qu'est-ce qui dérangeait en moi quelles sont mes pensées qui sont obsessionnelles qui me dérangent quels sont mes comportements mes actes et que j'ai la toute puissance de me transformer nous ne sommes pas victimes de nos pensées nous en sommes les maîtres et nous devons reprendre cette capacité de reprendre la considération et de nous prendre en charge de l'intérieur pas simplement de l'extérieur ok donc ensuite il y a Gomis 2902 qui dit bonsoir j'ai eu le plaisir d'avoir eu trois séances avec François je dois dire que c'est fabuleux donc c'est pas une question c'est un compliment après il y a Ronny Fleur de Bricon qui nous dit comment faire pour guérir plus vite d'abord ça dépend de quoi on parle donc quand on parle de guérir si on parle d'un mot générique guérir c'est-à-dire aller mieux au sens large et bien il y a une prise de conscience de ce qui nous dérange de ce qui ne va pas dans notre existence ça c'est très important la prise de conscience il ne faut pas que ce soit j'ai pris conscience maintenant il faut que ça aille mieux ça ne marche pas la prise de conscience vaut le temps qu'il faut c'est-à-dire que nous devons prendre conscience et laisser la matière la vie de tous les jours nous montrer où il y a un défaut une défection d'alignement c'est-à-dire que quelque part quand ça ne va pas dans la vie c'est qu'il y a une énergie qui n'est pas alignée c'est-à-dire que nous vivons nous expérimentalement dans notre humain quand ça quand c'est pas limpide c'est qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut quand les choses ne sont pas fluides dans la réalité et bien c'est que c'est qu'il y a des poussières d'énergie c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qui ne correspondent pas à l'alignement ou qui ne correspondent pas à l'énergie donc ça c'est le premier point de départ cette prise de conscience nous humains nous avons l'habitude de buter nous avons l'habitude de forcer le pas d'aimer être en contradiction en contrainte et en dualité parce que nous avons l'impression que si nous nous si nous combattons nous allons gagner et puis que si nous combattons nous allons gagner le salut donc parfois nous faisons des efforts mais nous faisons nous avons une difficulté entre faire des efforts et déployer de l'énergie et se battre pour obtenir donc la matière est intelligente quand nous ne sommes pas bien quand l'énergie ne circule pas bien c'est que la matière nous oppose quelque chose ça ne passe pas l'énergie ne circule pas donc ça c'est le premier point et il faut accepter ça souvent le manque d'humilité l'ego et bien nous fait nous fait réagir ou suréagir c'est à dire nous empêche de croire à ça on se croit plus fort que la vie ou que nous nous croyons plus fort que l'énergie de la vie donc le premier point c'est de descendre l'ego et de dire et bien non si quelque chose ne se réalise pas si quelque chose ne se fait pas si un événement ne fonctionne pas qui me rend évidemment à l'intérieur de moi déséquilibré malheureux ok je n'ai pas cet épanouissement je ne me sens pas en bonne santé psychique ou spirituelle et bien c'est que j'ai quelque chose à comprendre voilà ça c'est le premier point le deuxième point c'est d'oser rentrer dans la phase de la compréhension c'est à dire de dire quels sont les éléments factuels de la réalité quelles sont les circonstances que je rencontre qui m'amènent à ce mal-être et du coup troisième étape quelles sont les actions que je peux mener quelle est la conscience que je dois mettre sur les choses quelle est l'expérience qui m'est proposée et qu'est-ce que je dois comprendre qu'est-ce que je dois comprendre de ce qui se passe à partir du moment où nous acceptons de ne pas savoir ça c'est très important j'insiste parce que souvent à cette étape-là nous sommes pressés comme s'il y avait une urgence de solutionner et parfois lorsque notre esprit veut trouver la solution on veut vite passer au bien-être parce que c'est très agréable de ne pas être bien évidemment et bien on échappe autant qu'il faut la matière a besoin de nous montrer et il faut du temps à la matière pour que l'esprit trouve sa place qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour que l'âme et l'énergie spirituelle qui nous montrent les événements qui nous montrent les situations arrivent jusqu'à notre corps physique il faut du temps on ne peut pas aller bien d'un coup il faut du temps pour prendre conscience qu'on n'est pas bien il faut prendre du temps pour prendre conscience que les choses vont s'améliorer et que je suis en train de comprendre ce qui se joue ou en tout cas de l'expérimenter ce après quoi arrive la phase d'éveil la phase on va dire de douceur qui est j'ai compris mais on ne croit pas que j'ai compris et que c'est solutionné j'ai compris est une phase de la conscience est une phase d'une nouvelle exploration d'un espace de préparation de ce qu'il va y avoir après qui sera bon qui sera meilleur donc vous voyez tout ce temps c'est de la conscience c'est un temps matériel c'est un temps spirituel c'est un temps d'énergie donc les choses peuvent aller mieux s'il y a toutes ces vibrations qui se passent on ne peut pas casser un schéma pour aller dans un autre schéma on ne peut pas casser une réalité passer une autre réalité la matière a besoin de temps pour que les choses se fassent et nous avec notre esprit nous devons accompagner notre matière notre corporalité pour que les choses se fassent voyez-vous il y a des expériences que j'ai pu faire en séance et que je fais dans cette communauté qui me suit il y a des gens qui s'accidentent par exemple qui s'accidentent fortement comme si à un moment donné la compréhension était là la matière avait démontré des choses les synchronicités de la vie avaient montré des choses mais l'entêtement la non-croyance la non-foi la volonté du combat la volonté de la lutte ou en tout cas de vouloir comme ça forcer l'énergie de la matière a fait que la chose le corps a cassé un moment le corps ne casse pas par hasard il casse parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui n'a pas été comprise et pourtant les événements étaient là donc le corps casse c'est trop tard c'est-à-dire que l'énergie s'est cassée pour nous montrer pour nous faire comprendre quelque chose donc nous ne devons pas subir ça nous humains à partir du moment où nous comprenons les choses et bien nous nous mettons au fait de la réalité nous essayons de comprendre le langage de la matière qui est pour moi le langage du divin qui vient nous montrer tout ce qui se passe pour comprendre pour nous éclairer et puis pour ça il faut du temps il faut du temps pour que la conscience nous ne sommes que humains il n'y a pas d'urgence pour aller mieux pour se guérir pour comprendre et pour grandir comment aider le collectif à s'éveiller moi je parle de ma pratique après de manière générique moi dans ma pratique je fais évidemment beaucoup d'événements en ligne avec des thématiques il y en a d'ailleurs une le 5 avril sur la conscience justement je crois que en fait moi je suis canale c'est ça moi je n'ai pas de science à prouver ni de je n'ai pas fait d'études on va dire de psychanalyse ou de psychothérapie etc moi je suis canale donc c'est particulier c'est à dire que les enseignements que je reçois ils viennent de la source et je les traduis et je pense que ces enseignements ils ont une double entrée pour nous humains ils ont d'abord une entrée de compréhension c'est à dire que on va comprendre ce que je dis parce que bon le langage il est clair il n'est pas celui de ce soir parce que quand je suis canalisée je canalise donc l'intonation n'est pas la même la vibration n'est pas la même de poésie aussi souvent avec un langage qui est un petit peu inversé il vient des étoiles donc il a une autre connotation mais ce langage là il est compréhensible pour nos humains il vient nous donner à la fois un ressenti c'est à dire qu'il rentre dans nos cellules mais en même temps il nous éclaire il nous met des mots sur des choses qui jusqu'alors étaient peut-être biscornues pas comprises un peu flou et que quelque part il y a des prises de conscience moi ce que j'adore dans les web ou dans les événements que je peux faire en groupe que ce soit les séjours ou les événements en présentiel c'est que je vois que les gens comprennent en fait ils comprennent parce que ça leur parle en leur intériorité c'est pas un langage un langage qui s'écoute parler tout seul c'est un langage au service des autres donc c'est vraiment quelque chose qui apprend qui est un soin aussi c'est à dire que chacun y trouve son compte parce que chacun se sent concerné parce que d'abord chacun est inscrit et souvent tu sais ce qui est très intéressant c'est que il y a des gens qui ne peuvent pas s'inscrire pour diverses raisons parce qu'ils ne sont pas là ou parce qu'ils n'ont pas de connexion etc et en fait on se rend compte qu'ils n'avaient pas à être là ce soir-là c'était pas le moment c'était trop tôt ou ils n'étaient pas mûrs donc en fait les enseignements que je reçois ils sont vraiment là adaptés au bon moment pour chacun et pour chacune quand chacun est prêt à les recevoir et d'ailleurs souvent les replays quand les gens les réécoutent etc ils me disent je n'ai pas entendu la même chose je n'ai pas perçu la même chose en fait que s'est-il passé c'est que la compréhension s'est ouverte que les chants du langage ont touché notre sensibilité d'autres ondes cérébrales qui s'éduquent de plus en plus si bien qu'il y a des gens qui me disent qu'ils écoutent depuis des années mais ils n'entendent plus la même chose ils ne le perçoivent plus la même chose et ça c'est tout juste incroyable ça veut dire que quelque part le langage de la source est en même temps inaltéré inaliénable il est complètement moderne il traverse les espaces-temps et qu'il aura toujours un service pour chacun pour se faire du bien et pour comprendre et avancer et ça je trouve que c'est assez incroyable ok je continue sur les questions il y a une question de Marie Brossat qui est le travail sur les mémoires cellulaires peut-il guérir une épilepsie focale occasionnée par des bruits forts par des bruits forts type tlaxon et la nuit ma grand-mère est décédée d'un éclat de pneu elle attend dans ce cas précis il peut évidemment y avoir un lien de cause à effet entre l'histoire de la grand-mère et la résonance du karma familial sur l'oreille maintenant il y a une chose que je ne dirai jamais c'est ce que je soigne ou que je ne soigne pas pour la simple raison que chaque séance est unique et que chaque séance m'ouvre à une connexion unique pour chacun et chacune donc à la différence de quelqu'un qui pourrait étaler un CV en disant j'ai guéri ça j'ai guéri autre chose je dis juste que c'est un concours de circonstances entre l'âme qui a un rendez-vous entre la guidance qui considère qu'il y a une maturité mémorielle dans le corps physique pour pouvoir lever et en même temps attention l'évolution du sujet parce que l'évolution du sujet compte beaucoup dans la guérison donc vous voyez en fait c'est ces trois paradigmes qui permettent de guérir ou de ne pas guérir mais le mot guérison inattendue miraculeuse anticipée jamais jamais je ne prononcerai ça parce que ça n'existe pas donc il faut évidemment venir en séance ou en tout cas faire une séance aussi en groupe puisqu'il va y avoir les sonofréquences sur tout le système auditif et moi j'ai des gens qui ont vraiment eu des résultats assez spectaculaires sur des programmes dans la corporalité y compris sur des pathologies particulières qui pouvaient être nommées d'accord il y a une autre personne qui nous dit j'essaye de prendre rendez-vous avec vous mais c'est très difficile je suis de Grenoble mon mari a beaucoup de problèmes et tous les jours de nouveaux problèmes de santé il est au plus mal même les médecines j'imagine qu'elle veut dire même les médecines traditionnelles c'est vrai je n'ai pas je n'ai quasiment pas de place sur mon agenda voilà je ne sais pas quoi vous dire en fait il n'y a pas de il faut il faut envoyer alors en fait il y a deux méthodes la méthode du site internet malheureusement sur 2023 c'est terminé il n'y a plus de place il y a évidemment des plages d'urgence que j'octroie mais elles sont déjà extrêmement chargées jusqu'à peu près je crois juillet qui sont des surplages des surplages et des surplages maintenant le conseil que je peux donner à ceux et celles qui sont en grande difficulté dans des grandes pathologies comme nommées par la personne et bien c'est d'envoyer un mail à contact arrobase françoise en minuscule tiré du 6 nalais.fr en précisant bien la pathologie et puis nous avons des plages d'urgence nous avons à peu près 200 demandes d'attente mais voilà en fonction des demandes je regarde ce qui est urgent ce qui me semble moins urgent et je fais au mieux à savoir que mon travail est aussi du collectif et que je ne peux pas être tout le temps au cabinet que ma mission et ça c'est la mission qui m'est demandée aussi est d'être visible en grand nombre parce qu'on a des résultats encore une fois assez étonnants et spectaculaires en groupe donc je pense que madame si monsieur est malade tout de suite je pense que ce serait bien qu'il ait accès à saut de fréquence rapidement et puis en parallèle vous prenez rendez-vous vous envoyez un mail et puis je verrai ce que je peux faire pour vous voilà pour le mail est-ce qu'on peut dire que sur ton site il y a un formulaire de contact sur mon site aussi il y a un contact voilà si vous allez sur le site de Françoise c'est françoise nalet c'est françoise nalet .fr voilà voilà si vous allez sur google n'importe qui peut aller sur google tapez Françoise vous allez tomber sur son site internet et vous aurez des formulaires de contact vous aurez aussi toutes les rubriques pour travailler avec elle soit en perso soit en collectif avec les rubriques qu'elle énonce c'est ça voilà bon sur nos fréquences c'est important de bien préciser et de bien répéter parce que les gens parfois ont du mal à enregistrer et j'arrive pas à taper mes petits doigts sur le chat en fait voilà c'est ça l'idée c'est que vous aviez sur mon site donc françoise en minuscules tiré du 6 nalet.fr vous allez arriver sur la page c'est marqué accueil le nom de la société s'appelle q.évolution vous allez dans la rubrique voilà vous allez en fait vous avez des événements les événements qui sont récurrents en ce moment vous avez la fameuse masterclass qui est un programme de 9 vidéos initiatiques aussi qui vous permet d'avoir des éléments de compréhension très importants en plus ce sont des vidéos de grande qualité que nous avons réalisé avec Daniel et qui sont vraiment de grands supports en même temps de compréhension vous avez des événements qui sont les événements en web qui sont des conférences en ligne et puis il y a sur nos fréquences qui va être prochainement visible il y a des replays qui vous pouvez acheter si vous le souhaitez sur 2022 les nouveaux vont être en ligne prochainement pour l'instant ils ne sont pas en ligne mais vous pouvez m'envoyer un mail sur la fiche contact et me dire de vous envoyer les informations puisque nous sommes obligés que vous soyez d'accord évidemment pour que je vous envoie la newsletter pour recevoir les informations et rentrer dans la boucle des informations et puis pour ceux et celles qui sont évidemment en grand besoin de santé ou de problématiques particulières vous adressez la fiche de renseignement en précisant votre demande et je vous mettrai sur place d'urgence en faisant de mon mieux pour vous trouver une place le plus tôt possible voilà d'accord ok moi j'ai commencé à 5h30 donc je mettrai à l'intérieur à un moment donné mais on peut encore prendre des questions donc je crois que c'est à une personne qui pose la question comment être heureux quand ces enfants sont en difficulté de santé par exemple non mais les enfants c'est ce qui est le plus important sur terre là j'ai pas de réponse enfin j'ai pas de réponse enfin il n'y a pas de réponse ça évidemment que quand les enfants sont en mauvaise santé je crois que c'est la pire des choses qui peut arriver mais il y a des pistes d'abord il y a des pistes thérapeutiques et puis alors moi je fais des enfants aussi j'ai des bébés tout ça donc s'il y a quelque chose de particulier pour cette personne bah qu'elle m'envoie qu'elle m'envoie une demande sur sa fiche contact si je peux aider ou faire quelque chose c'est sûr qu'il n'y a pas de bonne méthode pour dépasser tout ça en tout cas il faut accompagner le mieux possible et puis il faut tout essayer de toute façon donc n'hésitez pas madame ou monsieur qui procurait cette demande de m'écrire et je ferai au mieux pour vous recontacter au plus tôt il y a Mélanie qui nous demande dans certaines situations nous sommes en interaction avec d'autres comment être aligné devons-nous être alignés les uns avec les autres pour vivre de manière fluide avec les autres alors l'autre sur terre ce qui est super intéressant c'est que l'autre est notre serviteur alors ça c'est pas facile à l'entendre parce qu'on veut bien accueillir un serviteur honorable bienveillant mais on a un peu de mal à considérer un serviteur malveillant c'est à dire que dans toutes les interactions que nous pouvons avoir avec autrui nous avons une interaction énergétique et nous avons notre propre alignement l'autre il a son alignement ou pas d'ailleurs puisque en fait l'idée c'est d'abord de s'intéresser à son propre alignement si nous sommes alignés avec nos vertus profondes avec nos envies profondes avec nos désirs avec notre clarté de conscience et puis encore une fois on l'a dit tout à l'heure avec notre capacité à nous corriger à changer nos pensées nos fameux paradigmes ou voilà la manière dont nous pensons à ce moment là nous allons être totalement unités à nous-mêmes unités et unifiés ça veut donc dire que nous sommes on va dire bien dans nos baskets pour faire ça et que nous sommes à la bonne place au bon moment au bon endroit à partir de là nous avons cette conscience là tout ce qui va se passer de l'extérieur va nous servir va nous servir à comprendre d'abord le monde extérieur va servir à nous démontrer ce qui se passe à l'extérieur vis-à-vis de nous c'est-à-dire quelle est l'interaction que je reçois de l'extérieur est-ce que l'extérieur me montre quelque chose de moi-même ou est-ce que au contraire je vois à l'extérieur quelque chose qui me dérange en fait l'idée ce n'est pas de dire ça vient de l'autre ou ça vient de moi l'idée c'est de dire je suis totalement aligné à qui je suis et j'accepte l'autre de l'extérieur tel qu'il est dans ce qu'il est notre rôle quelque part nous humains est de vivre dans nos propres paradigmes et dans nos propres évolutions c'est-à-dire que je dois rester fidèle à qui je suis ça c'est le point essentiel si je reste fidèle à qui je suis alors je vais pouvoir considérer l'autre en fait quand nous sommes dérangés de l'intérieur ou quand nous sommes tourmentés ou en colère contre l'autre ou que nous avons comme on pourrait le dire dans notre langage une dent contre autrui etc ou que l'autre vient nous agacer fortement réveiller des tourments et nous mettre à mal voire même nous mettre en posture indélicate à son égard et bien c'est que nous avons une résonance en fait l'idée c'est d'observer que l'autre n'est que ce qu'il est et il est tel qu'il peut être et son évolution dépend de son évolution et que finalement nous sommes acteurs de son évolution mais nous n'avons pas d'action sur son évolution nous ne pouvons être qu'un élément participatif de son évolution nous pouvons partager nous pouvons échanger nous pouvons faire comprendre nous pouvons éclairer nous pouvons dire des choses mais nous ne pouvons pas faire plus à partir du moment où nous sommes très troublés ou très tourmentés c'est parce que nous sentons bien deux choses que l'autre ne peut pas interagir que l'autre ne nous entend pas ne nous comprend pas qu'il ne comprend pas le signal de notre conscience donc que devons-nous faire tenter mais aussi savoir renoncer ça c'est très important et en fait pourquoi nous sommes toujours aspirés par les autres ou que nous nous laissons parfois déranger trop par autrui c'est parce que nous n'acceptons pas de lâcher ça nous n'acceptons pas de considérer que l'autre il a ça il a son essence il a son programme et que quelque part la voix que nous lui montrons ne veut pas l'apprendre l'espoir que nous mettons dans une relation potentielle que ce soit en amitié en amour ou dans les affaires aussi il ne peut pas entendre notre posture et comme il ne peut pas entendre notre posture alors il y a un écueil il y a un écueil relationnel il y a un accueil émotionnel physique peut-être aussi car parfois quand le corps réagit c'est qu'il y a beaucoup d'énergie et alors nous devons accepter ce qui se passe nous devons juste accepter que le point de vue de l'autre ou là où l'autre en est est à considérer et que là où nous sommes est une considération de notre être et que les choses sont parfaites ainsi et que la vie fera le reste ensuite de la manière dont les choses se feront et à partir de là il y a une grande humilité qui se joue entre notre posture nous restons évidemment ouverts à ce que nous sommes mais en même temps nous restons fidèles à notre empreinte et à notre essence et puis l'autre on accepte ses défauts finalement en faisant ça on accepte comment l'autre est ou comment l'autre ne peut pas être c'est-à-dire que quelque part on peut quitter quelqu'un en ayant beaucoup d'amour pour lui ou pour elle ou on peut quitter un travail en n'étant pas forcément heureux mais en étant malgré tout apaisé ou on peut changer de relation en n'étant pas forcément en colère contre ce clan mais simplement apaisé de nous-mêmes et donc on laisse la liberté à l'autre d'être qui il est aussi et ça c'est très important parce que l'autre il ne fait que ce qu'il peut à partir du moment où on met en place le système et bien il y a une loi de la considération réciproque qui se joue il y a une loi de l'harmonie qui se joue et on peut évidemment ne pas être d'accord mais être apaisé de ce désaccord et donc à partir de là tout est possible la relation peut revenir les choses peuvent se stabiliser et la vie continue et ça c'est très important c'est une prise initiatique ok je reprends les questions dans l'ordre dans lequel elles arrivent il y en a une autre c'est François ce que font les âmes dans les corps de personnes âgées qui se meurent dans les EHPAD l'âme attend quoi quand il n'y a plus rien à vivre ? un programme de finalité de vie quel qu'il soit il y a des gens qui évidemment vont partir dans des douleurs des gens qui vont partir abandonner des gens qui vont partir alors on dit les EHPAD mais en fait énergétiquement c'est plutôt considérer l'idée c'est ça l'idée comme d'une maison d'accueil pour la fin c'est un peu comme ça qu'on pourrait la présenter et bien c'est que l'âme elle a choisi de vivre ce plan elle a choisi de vivre ce plan pour différentes raisons et les raisons lui appartiennent c'est à dire qu'il est possible alors je donne des exemples parce que par habitude voilà je vois des exemples mais à la fois ce sont des exemples mais ils ne sont pas exhaustifs puisqu'ils ne sont pas finis les exemples on peut avoir 50 exemples ou 100 exemples qui seront différents mais par exemple il y a des âmes qui ont besoin de se sentir infantilisées en fin de vie il y a des âmes qui ont besoin parce que leur âme est fatiguée de finir comme ça il y a des âmes qui ont besoin de s'isoler du clan familial parce que peut-être ils ont quelque chose à comprendre dans cette forme d'absence cérébrale et d'inhibition de leur personne voyez en fait il y a quelque chose qu'il faut comprendre dans la mémoire cellulaire c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin il n'y a pas de belle vie ou de belle mort c'est comme on dit l'autre jour j'ai eu un message une dame qui me dit je voudrais que vous preniez mon petit-fils parce qu'il mérite d'être soigné mais tout le monde mérite d'être heureux tout le monde mérite d'être soigné tout le monde mérite de vivre mais tout le monde choisit de vivre ce qu'il doit vivre et c'est ça qui est très important en fait c'est pour ça que on doit accompagner ces personnes évidemment mais on ne doit pas s'apitoyer sur cette mort choisie parce que cette mort choisie dans la matérialité telle qu'elle se présente constitue une nécessité pour les accompagnants c'est-à-dire les personnes qui sont aux alentours la famille en l'occurrence d'être extrêmement bienveillants à cet égard parce que l'âme de celui ou de celle qui va partir sent bien que ce lieu n'est pas forcément convivial qu'il y a évidemment des tensions des mauvaises qualités de travail etc. enfin tout ce qu'on peut vivre ou qu'on connaît en tout cas dans la matière en tout cas telle qu'elle nous informe mais que quelque part l'âme elle a aussi besoin de ses proches qui sont là pour l'accompagner et que finalement est-ce qu'on n'échappe pas trop souvent à cette dimension d'amour que quoi qu'il advienne dans la situation de la vie de tous les jours on doit privilégier cette notion d'amour et on ne doit pas du tout s'échapper de celle-ci on doit être toujours fidèle à nos vertus à ce qui nous anime à ce qui nous rend heureux à ce à quoi on aspire et si accompagner une personne à l'EHPAD on considère que l'EHPAD est de mauvaise qualité pour X raisons et bien on doit trouver la foi et la force de faire vivre à cette personne les meilleurs moments quels qu'ils soient dans ce départ de la Terre pour qu'elle ascensionne et que quand elle parte elle parte dans les meilleures conditions parce que vous savez moi quand je connecte les défunts je vois des âmes qui sont parties et qui ont laissé sur Terre cette espèce de structure où elle a senti de la colère de la tristesse ou des histoires de famille des fois il y a des histoires de partage des histoires de difficultés et que quelque part dans l'astral conscience la guidance me dit à moi me dit mais enlève ça 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 t'appartient c'est sur la Terre nous on n'a plus besoin de ça donc on a vraiment une nécessité pour nos humains d'accompagner toutes les situations de l'existence avec le plus d'amour possible avec le plus de sororité avec le plus de bienveillance dans toutes les situations qui se passent y compris dans les conditions les plus négatives ou les plus délagéables Ok merci Françoise j'ai une autre question alors je fais comme je veux pour traduire ce qui est marqué pourquoi nous n'avons pas le même don que Françoise ? ça alors ça c'est comme le 49-3 de l'Assemblée nationale Ah bon ? en fait je crois que nous avons enfin je crois j'en suis sûre nous avons tous une mission nous sommes tous venus pour être sur notre chemin il se trouve que moi normalement je dis normalement ça va dépendre de ma fin de vie j'ai 57 ans donc j'espère vivre encore longtemps en fait moi ma première vie d'incarnation c'était les Atlants j'étais déjà une initiée j'étais déjà en train de faire ce que je fais à plus grande échelle avec quelque chose de plus voilà c'était plus impérial à l'époque et il y a eu ce fameux chaos il y a eu ce fameux chaos parce que la conscience atlante a été un peu vampirisée par une non-conscience simplement alors je ne vais pas vous faire l'histoire des Atlants ce soir mais j'écrirai un livre en 2024 la conscience des Atlants a eu des grandes vagues de navigateurs qui sont arrivés d'autres territoires qui ont ensemencé cette terre et sont venus avec un esprit de luxure de pouvoir de cupidité de vanité etc non pas qu'ils étaient mauvais au sens d'elle mais ils n'avaient pas la même culture la même idéologie ni la même conscience ni même la conscience spirituelle et ils sont venus se loger sur les terres sur les frontières et sur les mers sur les bords de mer et ils ont créé on va dire une espèce de société un peu habilite perturbante qui a évidemment fait tomber le taux vibratoire de la vibration atlantédienne la conscience et la connaissance et il se trouve que moi j'étais dans ce clan des initiés et que nous avons eu ce fameux conflit entre l'ombre et la lumière entre les initiés qui ont dû fuir qui se retrouvent d'ailleurs sur la frange aujourd'hui de l'école d'Horus en Égypte et j'espère on va emmener un groupe en 2024 là-bas pour ces enseignements et en fait moi normalement c'est ma dernière vie dans cette vie-là je dois finir ma mission normalement si je fais bien mon travail d'évolution et puis de transmission comme je le fais ce soir avec la mauvaise qualité audio et mécanique mais en tout cas je le fais avec le cœur c'est de finir cette mission de transmission donc si je finis cette mission qui m'a été donnée donc évidemment avec cet éclairage particulier que je récupère des atelants je ne reviendrai plus sur Terre et je serai moi-même initiée et je ferai le travail vers les canaux c'est-à-dire les gens qui seront sur Terre et qui seront aussi connectés peut-être à moi d'ailleurs je ne l'espère en tout cas comme je le suis moi à ceux qui sont au-dessus de moi aujourd'hui donc en fait voilà ma mission elle a été comme ça elle est comme ça et elle est comme ça depuis que je suis née moi quand je suis arrivée sur Terre je viens d'une famille extrêmement extrêmement cartésienne et absolument pas évoluée donc je n'ai pas baigné dans la spiritualité j'étais vraiment dans une famille de guerriers de révolutionnaires donc c'est pour vous dire que je viens de très loin mais qui plus est j'ai quand même été baignée là-dedans parce que très petite déjà j'avais des lectures des cartes de l'astro tout ça tout me parlait et puis ma première NDE a été extrêmement significative à 12 ans j'ai rencontré je ne sais pas je ne vais pas lui dire parce qu'on ne va pas me croire mais j'ai rencontré quelqu'un de très important là-haut et quelqu'un de très important là-haut m'a dit ce qui te manque dans le cœur on te tendra plus tard voilà je me suis incarnée réincarnée après cet accident particulier avec une valve mitraille donc ce n'est pas très grave mais bon ça a quand même été un petit peu embêtant puisque j'étais quand même je faisais beaucoup de sport de haut niveau et du coup et que maintenant elle guérit d'ailleurs mais ce qui est important c'est que très petite j'avais la conscience de tout ça en fait quand le prof parlait je savais ce qu'il allait dire avant de venir et en fait ça m'a permis de faire des tas de choses moi je n'ai pas été spirituelle dès le départ moi j'étais une business woman j'étais dans les affaires j'ai monté des affaires je les ai perdues je suis une gourmande de création je suis multi casquette et ça me va donc en fait dans cette dernière vie je dois expérimenter la matière et tout ce que j'ai envie de faire avec liberté et avec passion et avec exaltation c'est ça que je fais avec l'amour c'est mon plan de vie donc pourquoi ça ? parce que c'est simplement ma dernière vie et je sens je sens en moi cette nécessité d'être touche à tout de pouvoir être libre de transmettre comme je l'ai fait ce soir sans filtre et que je n'ai rien à prouver je n'ai pas besoin d'être reconnue par contre j'ai besoin qu'on sache j'ai besoin de partager j'ai besoin de dire tout ça parce que là où ils me le demandent donc l'idée c'est que on a tous notre mission et que moi ma mission elle est celle-ci mais vous savez vous avez aussi la vôtre c'est ça qui est important il suffit juste de lever les voiles d'oser d'oser aller chercher en vous toute votre puissance et puis tout est possible à faire aujourd'hui et demain ok j'ai une autre question de Frédéric qui nous demande peut-on se former aux mémoires cellulaires ? est-ce à la partie de tout le monde ? nous pouvons nous former il y a quelques années j'ai créé un module qui s'appelle auto-libération des mémoires cellulaires que j'ai fait que j'ai fait en web que je vais continuer à faire en web par contre j'ai la chance de collaborer avec avec un lieu un lieu incroyable qui s'appelle la source qui est à Alès au domaine de Bessac qui est propriétaire de Alexandre Chavouet que vous trouvez sur le site où je dispense ces formations deux fois par an voilà donc cette première formation aura lieu à Pâques mais je crois qu'elle est complète par contre la deuxième c'est en septembre je crois qu'elle est en cours donc pour ceux et celles qui ont envie d'apprendre et de devenir maître de leur mémoire oui ça s'apprend et alors ce qui est très intéressant c'est que le module que j'ai reçu je l'ai reçu de la source c'est-à-dire que je n'ai rien conceptualisé en tant qu'être humain et ça c'est quand même super important de le dire c'est pas que je ne suis pas intelligente parce que je pense que je suis quelqu'un d'ancré et qui sait faire les choses j'ai été prof universitaire donc je ne suis pas une demeurée par contre ce module-là il n'est pas de moi il est de là-haut et ça c'est un truc incroyable ça marche les gens qui le travaillent qui l'utilisent mais il faut un petit peu d'assiduité et bien on arrive tout seul à rentrer à l'intérieur de l'habitat intérieur et d'aller libérer ses morts et moi c'est vraiment mon espoir mon espoir c'est pas de devenir si vous voulez que les gens soient accrochés à la table de soins et viennent ici me voir en permanence ça fait maintenant plus de 25 ans que je pratique j'ai envie un petit peu de lever le pied aussi et je pense que cette transmission que nous prenions chacun la prise en charge de nos mémoires et que nous puissions déprogrammer je pense que c'est vraiment une porte d'ouverture pour demain donc oui c'est possible oui c'est un travail mais c'est possible et il n'y a pas de raison de tout ok alors tu m'entends ? ouais j'ai une autre question mais avant que tu réponds je vais y répondre moi-même alors il y a une question c'est pouvez-vous parler des pertes gemellaires merci alors gemellaires on entend par pertes gemellaires la perte d'un jumeau alors je voulais juste dire que sur Terrentiel d'édition sur le catalogue vous pouvez le voir sur ma bio si vous allez voir le site de Terrentiel d'édition qui publie beaucoup de livres sur la spiritualité il y a une dame qui s'appelle Brigitte Denis qui est au Canada qui a édité on a publié deux livres pour elle qui s'appelle le jumeau secret il y a deux tomes et donc elle parle que de ça de la perte du jumeau des gens qui sont nés mais qui ne se rappellent plus qu'ils avaient un jumeau qui sont malheureux etc parce qu'ils ont perdu le jumeau dans le ventre de la maman donc je laisse Françoise répondre mais je dis sur Terrentiel d'édition encore une fois le lien il est dans la bio de mon compte Instagram vous avez deux livres qui ne parlent que de ça donc ça tombe bien mais je laisse quand même répondre Françoise puisque c'est son émission pouvez-vous parler de la perte du jumeau ? J'ai eu plusieurs expériences de personnes et en fait alors sans rentrer dans les détails parce que c'est très complexe en fait l'empreinte du jumeau évidemment appartient à l'autre jumeau c'est-à-dire que cellulairement il n'y a pas de dimension séparée même si les deux jumeaux étaient par exemple dans un placenta séparé avec une languette etc en fait le jumeau qui part laisse la trace et la trame et la trame donc la trace c'est la trace génétique de cette fusion cellulaire qui a été originelle même s'il y a deux œufs et surtout laisse la trame spirituelle c'est-à-dire que la personne aura la perception spirituelle de son jumeau défunt donc elle aura aussi l'histoire de son âme elle sera en dualité gémélaire spirituelle c'est-à-dire qu'elle aura une conscience d'être un mais d'être aussi quelqu'un d'autre et elle va traverser dans l'équilibre dans l'équilibre de cette incarnation et bien la coexistence des deux âmes c'est-à-dire c'est comme si elle allait vivre avec son âme et avec un rappel de l'âme du jumeau défunt et en fait on se rend compte que les jumeaux qui sont seuls pour le coup puisque on va dire son double est parti en fait ils ont un rapport extrêmement puissant de manière astrale avec le jumeau c'est-à-dire que dans la corporalité la matière n'est plus là mais il y a un vrai lien alors on parle de quantique mais il y a un vrai lien spirituel astral avec l'autre jumeau j'ai pu voir en séance de manière très pratique un monsieur qui était extrêmement chargé par son frère qui était en colère parce qu'il aurait voulu que ce soit lui qui parte et en fait c'est l'autre qui est parti si bien que le sujet avait gardé la colère empirique de son frère défunt alors que lui n'était pas du tout un homme coléreux donc il a fallu lever la vibration pourtant le monsieur je crois qu'il a 50 ans il a fallu lever la vibration de la colère du défunt jumeau qui était encore dans l'empreinte génétique du vivant jumeau donc oui c'est très important et il y a nécessité véritablement à la fois de faire ce travail de déprogrammation mais aussi ce travail de deuil parce que c'est un vrai deuil parce que sinon le jumeau qui est vivant va rester avec une empreinte même si lui il est en bonne santé il porte quelque part une culpabilité à l'égard de quelque chose dont il n'a pas la connaissance donc c'est bien d'avoir généralement ce genre de contact il se trouve que parfois j'ai les contacts avec l'âme du jumeau des femmes pour pouvoir créer comme une espèce de conversation d'âme à âme qui vient en même temps à s'agir apaisée et régler la sensation d'appartenance et en même temps de douleur ok alors il y a une personne certainement tu dois connaître qui s'appelle Nathalie Costa qui dit lors d'une sonore fréquence j'ai vu une croix de vie à un moment précis de la guidance pourrais-tu en dire plus merci alors une croix de vie c'est une vie spirituelle qui doit se réanimer en fait l'idée comme je vous canalise là en cet instant par rapport au fait que je vous connaisse c'est qu'on a on a un écueil dans le karma comme s'il y avait une vie spirituelle qui avait été arrêtée et puis que quelque part une vie spirituelle est à accueillir donc en fait l'idée pour vous c'est vraiment d'arriver à recevoir cette nouvelle spiritualité donc c'est presque comme on pourrait dire un cadeau d'ouverture pour vous souvenir d'une vie spirituelle qui a eu lieu et en même temps de laisser tomber tous les champs psychiques ou les pensées psychiques qui viennent créer des remises en question c'est-à-dire je crois mais je veux voir je crois mais je ne suis pas sûre je crois mais pas tout le temps c'est-à-dire que cette croix elle permet d'enlever cette ambivalence donc c'est très positif il faut donc si vous pouvez réécouter cette sono ou en tout cas vous remettre dans cette croix peut-être la dessiner l'imprimer puisque voilà vous trouvez cette croix n'importe où sur le net ou en image et vous la représentez psychiquement pour qu'elle aille vous faire ressurgir les connexions vibratoires du passé il y a une chose qui est très importante notre psychisme se souvient mais notre psychisme conditionne la réalité si nous passons notre temps en l'occurrence dans l'exemple cité à penser à la croix à sentir la croix à nous remettre en connexion avec la croix et bien nous allons laisser ressurgir pas à pas de jour en jour petit à petit nous allons connecter la croix aux confins de notre essence c'est-à-dire que ça va réveiller la bonne mémoire c'est-à-dire celle qui quelque part se présente aujourd'hui je suis en train de m'ouvrir je suis en train d'essayer d'aller dans la spiritualité et que quelque part c'est un cadeau donc il faut aller maintenant apprendre à se souvenir et pour ça il faut créer des éléments de répétition il faut permettre au cerveau de se souvenir et pour ça il faut l'entraîner et donc il y a Frédéric qui a encore une autre question alors Frédéric maintenant c'est 50 euros la question parce que ça fait quand même beaucoup de questions ce que tu poses ce soir donc à un moment donné il va falloir légiférer tout ça non je plaisante bien évidemment Frédéric pose une question qui ressemble à la précédente qui est recevoir une pyramide de cristal en guidance que cela signifie-t-il s'il te plaît c'est une super nouvelle ça la pyramide d'évolution c'est un rituel c'est un rituel christique que je reçois en guidance qui vient aligner en fait qui vient aligner entre la terre la mer et le ciel donc ça vient donner une très grande comment dire un alignement c'est un espoir d'alignement c'est remettre le corps d'aplomb et l'élever la pyramide c'est ça en fait et si elle est de cristal alors ça vient de ça vient de Cyrus et c'est tout juste incroyable donc c'est une très belle augure on puisse boire dedans du champagne c'est très pratique alors il y a Blasen qui pose une question Françoise pourquoi je n'arrive pas à renoncer à un contre-alcoolique qui me tire vers le bar de dépendance donc voilà donc ça veut dire qu'il faut aller travailler sur la dépendance intérieure déjà de vous-même et puis ensuite vous permettre comme je le disais tout à l'heure d'observer cette réalité de cette relation dans ce qu'elle est pour pouvoir l'accompagner ou ne pas l'accompagner rester ou partir là n'est pas le sujet en fait le sujet c'est de comprendre ce qui se passe en vous pour vivre au mieux le choix qui est le vôtre et comment vous avez envie de le vivre en fait c'est ça donc là c'est mémoire cellulaire ok il y a Corinne qui demande comment trouver son chemin j'ai envie de te dire maintenant il y a des GPS qui sont hyper performants ici je vous disais évidemment on peut on peut présenter un petit peu quand même c'est pas parce qu'on fait de la spiritualité qu'on ne peut pas présenter alors Corinne comment trouver son chemin ça c'est pas vrai il faudrait une autre web pour ça trouver son chemin c'est d'abord aller observer à l'intérieur de vous-même qu'est-ce qui fait que vous croyez que vous n'êtes pas sur le bon chemin il faut toujours partir du principe qu'on va dans la dans tout ce qui est dans la négation si vous me dites Corinne que vous n'êtes pas sur le bon chemin ou que vous cherchez le bon chemin ça veut dire que vous avez la sensation de ne pas être sur le bon chemin donc quels sont les éléments les circonstances fâcheuses dans l'existence qui vous font dire ça et qui vous font le prononcer c'est à dire est-ce que c'est votre vie personnelle est-ce que c'est votre vie professionnelle est-ce que c'est la vie sociale quels sont les éléments qui mobilisent ces croyances et ce système de pensée première étape donc je fais le listing autolibération sert à ça par exemple deuxième étape quelles sont mes aspirations profondes vous savez qu'il y a des gens qui me disent qu'ils ne savent même pas ce qu'ils veulent c'est à dire qu'ils sont tellement imbibés du système qui ne va pas qu'ils n'ont pas le temps de se poser sur leurs songes et leurs désirs profonds c'est à dire qu'ils ont une mécanique d'observation de la forme de négativité si bien qu'ils ne peuvent absolument pas rêver ou ils ne peuvent pas s'exalter du monde ils ne peuvent pas s'exalter de la vie quelque part le début du chemin c'est d'observer en soi qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce que j'ai envie de créer de faire de sentir d'habiter parce que dès que vous allez faire ça qu'est-ce qui va se passer le cerveau il va se mettre en mode opposition ah mais ça ce n'est pas possible pour telle et telle raison ça je ne l'obtiendrai jamais parce que dans mon éducation on m'a dit ça ça et ça parce que je nourris telle croyance en fait se met en place un kalidoscope d'impossibilité ces impossibilités elles constituent les pavés sur le chemin c'est-à-dire qu'elles empêchent totalement la loi de l'action de se mettre en place alors que si vous vous dites j'ai des envies plus profondes j'ai des ambitions intérieures je rêve de telle chose j'ai le désir de faire de devenir peu importe quels sont les éléments que je mets en place psychiquement qui m'incommodent et m'empêchent d'atteindre cet objectif ça demande vous savez quoi de la lucidité de la lucidité de l'humilité de l'honnêteté avec soi et vous mettez ça sur une page vous notez tout ce que vous mettez qui fait que ça ne fonctionne pas et à partir du moment où vous allez faire ce listage vous allez comprendre vous allez vous dire ah bah dis donc il y en a des cailloux sur le chemin en fait ces cailloux ne sont pas véritablement des vérités ce sont des empreintes émotionnelles psychiques ou expérimentales des mauvais souvenirs que vous avez pu avoir qui continuent à vibrer dans le présent et qui constituent des éléments factuels sur ce chemin et à partir de là à partir de là seulement vous allez pouvoir trier filtrer et dire ça je n'en veux plus donc qu'est-ce que je fais pour enlever cet obstacle et générer de l'énergie là où je le désire pour aller sur le chemin qui est le nôtre il faut nourrir nos désirs profonds rien ne peut être vécu à l'extérieur s'il n'y a rien qui est vécu à l'intérieur pour réaliser le chemin il faut commencer à co-créer ça à l'intérieur de nous c'est pas une histoire d'imaginaire de se la raconter non c'est histoire si je veux je ne sais pas par exemple être paysagiste et bien je dois me voir en train d'être ça je dois sentir cette jubilation intérieure de me sentir en train de planter en train de nourrir la terre en train de la toucher je dois déjà m'émerveiller sensitivement je dois vibrer de ça pour que cela existe en moi et à partir de là je pourrais dire oui mais j'aurai peut-être pas l'appel qu'il faut j'aurai peut-être pas les sous pour m'acheter le matériel ou la petite cabane pour ranger mes outils peut-être mais vous aurez vibré vous aurez créé quelque chose et si vous créez suffisamment d'énergie pour ça alors cette énergie sera suffisante pour co-créer cette réalité et l'histoire de la cabane il n'y aura pas assez de sous parce que vous avez pensé d'abord à ça viendra peut-être se placer peut-être que le problème viendra peut-être que le problème ne viendra pas mais ce qui est sûr c'est que la co-création de votre réalité et de votre espoir intérieur et de vos désirs profonds sera présent c'est ça le chemin le chemin ne peut exister que s'il commence à l'intérieur de vous le point de départ c'est le cœur c'est la sensibilité c'est l'envie c'est l'ambition profonde c'est ce qui nous anime c'est ce qui nous rend heureux et c'est à partir de là qu'il va y avoir un point d'énergie et ce point d'énergie il va créer une énergie de déplacement une synergie une co-création c'est ça le chemin donc Frédéric merci pour cette belle soirée très riche en informations j'ai appris plein de choses j'espère qu'il n'y aura d'autres je t'enverrai la facture tout à l'heure donc je répète simplement je répète pour ceux qui n'étaient pas là c'est que Françoise Nallé a un site internet elle a un site internet c'est françoise-nalé.fr et donc Google est mon ami sinon vous tapez Françoise Nallé vous allez tomber sur son site et toutes les questions que vous vous posez par exemple je n'arrive pas à avoir une séance mais comment je peux faire les sonofréquences il y aura un formulaire de contact pour la contacter en direct etc. elle a aussi un compte Instagram si vous voulez envoyer des questions vous lui envoyez des messages je ne sais pas si elle répond je travaille 10 heures par jour donc je ne pourrai pas répondre à tout le monde je fais de mon mieux encore une fois je ne suis que humaine donc voilà il ne faut pas vous faire du mal au cerveau et à l'estomac si je ne réponds pas ce n'est pas du tout lié à un manque de non mais si si je vais me donner ton numéro de portable je fais de mon mieux ce qui est sûr c'est que j'essaye d'être au plus au service que je peux je pense que je le suis beaucoup mais on ne l'est peut-être jamais assez mais en tout cas je fais de mon mieux voilà en tout cas je vous embrasse profondément j'espère vous avoir donné des petites clés des éclairages et vous donner envie aussi de vous intéresser davantage à l'être humain que vous êtes parce que vous êtes des belles âmes certes il y a des choses à corriger mais finalement ce n'est pas si grave avec un peu d'outils un peu de compréhension un peu d'humilité un peu d'amour de soi un peu d'ouverture et bien tout ça peut aller de mieux en mieux et c'est peut-être comme ça que nous devons peut-être changer la planète alors il y a du travail c'est sûr mais tout commence par nous et c'est déjà beaucoup merci à vous je vous embrasse alors ce qui est super c'est qu'il y a des gens qui ne se connaissaient pas apparemment qui sont super contents de t'avoir découverte ce soir moi je fais des lives régulièrement avec des personnes inspirantes ça fait longtemps que je travaille avec Françoise et qu'on est amis donc je voulais vraiment lui permettre de s'exprimer puisque c'est sa mission de se faire entendre donc je remercie toutes les personnes qui se sont jointes à nous ce soir qui se sont jointes et qui ont participé voilà donc encore une fois il y a la masterclass de Françoise si vous voulez avoir un premier contact déjà il y a quand même trois heures de vidéos qui sont instructives et Françoise il y a ton livre j'allais pas oublier c'est pas parce que c'est j'ai fait j'écris un livre je dis j'ai pas eu de quatrième enfant mais j'aurais adoré avoir quatre enfants mais j'ai un livre qui est sorti je crois que c'est mon bébé parce que vraiment voilà j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme pour essayer de faire comprendre la mémoire cellulaire avec facilité avec que ce soit accessible donc le livre sort aux éditions Guittre et Daniel le 20 avril il s'appelle mémoire cellulaire clé de votre réalité j'adorerais vous faire des petites signatures à chacun et chacune si vous passez par Grenoble ça sera avec un le 20 avril aux éditions Guittre et Daniel il est déjà en le 20 avril ok 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 très bien et bien écoute on a nos livres qui sortent en même temps parce que moi j'ai le mien qui sort le 12 c'est pas si loin on a une belle conjonction astrale selon la forme on est synchrone on est synchrone comme on dit donc ouais j'allais pas l'oublier ton livre c'est pas parce que c'est pas moi qui publie que j'en parle pas Guittre et Daniel j'ai rien contre lui mais c'est super parce que écrire un livre comme ça franchement je pense que c'est bourré d'informations hyper intéressantes bon déjà il y a des gens qui l'ont précommandé vous pouvez précommander sur Amazon mais c'est vraiment j'ai essayé d'être hyper simple la FNAC je peux vous dire que j'y ai mis du coeur et c'est tout canalisé pointé à la ligne et vraiment c'est un livre avec de l'émotion et de l'expérience voilà voilà alors là quand même il y a du matos entre le livre les sonofréquences les consultations la masterclass le compte de Françoise etc vous avez quand même des informations qu'on vous donne auxquelles vous avez accès parce que vous posez plein de questions on peut pas répondre à toutes les questions dans un seul live oui si Françoise est d'accord on en fera peut-être oui mais on en fera un autre on en fera un autre mais moi je m'élimite aussi au bout d'un moment parce que je suis là depuis 5h30 ce matin alors je suis mort de fatigue alors c'est le temps quand je parle j'ai mal à 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 pour ceux et celles qui sont à Paris je serai au Grand Rex le 10 juin pour 11 séances en live devant 2800 personnes donc voilà pour les curieux qui n'y croient pas qui voudraient y croire mais qui n'arrivent pas à y croire le Grand Rex vous attend voilà pour une journée extraordinaire que vous trouvez aussi sur mon site et là vous venez juste voir comment ça se passe voilà au stade de France en première partie je vous embrasse merci à tous à bientôt au revoir allez à bientôt ciao merci à tous au revoir